Générique Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guadjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAE Télévisions et c'est votre émission Tour du Monde en 52 minutes. Pour cet après-midi, ce lundi après-midi, nous allons parcourir le Cameroun, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Union Européenne et nous allons clôturer par la Thaïlande. Pour en parler, je reçois cet après-midi, Joël Atahigidekbe. Il est expert en question de gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana Aranda. Jemea. Jemea. Voilà. Première fois sur le plateau. Oui, avec vous. D'accord. Il n'est plus à présenter, il s'agit de Morgana Sokbamé-Tondji. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Bonne fête de l'Unité, même si c'est passé au samedi. On tient toujours derrière le père, apparemment. D'accord. Alors, vous l'avez compris, c'est votre émission des décrypteurs de l'actualité internationale. Le premier sujet de cet après-midi nous amène au Cameroun. Célébration de la fête nationale. Les Camerouniens ont magnifié l'unité retrouvée le 20 mai 72. Alors, comme chaque année, le Cameroun a fêté son unité nationale, le 20 mai. Oui, c'est une célébration haute en couleur et surtout un fait marquant, c'est la confirmation des aptitudes physiques du président Paul Biya malgré l'âge. Et on comprendrait donc pourquoi il a fait cette déclaration lors de la visite de son confrère, Emmanuel Macron, montrant que tout reste à voir du côté du peuple camerounais, mais surtout qu'il a toutes ses aptitudes et qu'il revient donc à ce peuple-là de décider. Et en parlant de décision, lorsqu'on tient compte de la foule et du déplacement, on constate que la capacité politique du RDPC et le leadership de Paul Biya continuent d'être assez influents au Cameroun. La question qu'on se pose, c'est que planifie donc ceux qui se réclament de l'opposition face à cette démonstration de force de M. Paul Biya ? Qu'en sera-t-il des années à venir sur tous les plans législatifs au Cameroun ? Alors, dites-nous un peu, Jolata Iguedekbe, selon vous, pourquoi ce jour est important pour les Camerounais ? On sait qu'au Bénin, c'est le 1er août qui est important, c'est-à-dire l'accession du Bénin à l'indépendance. Au Cameroun, le Cameroun a accédé à l'indépendance le 1er janvier, mais la fête du 20 mai revêt une autre importance pour les Camerounais. Pas que pour les Camerounais, pour les Africains, soucieux de l'unité de l'Afrique. Et si au niveau du Cameroun, la question s'est posée de manière cruciale avec une lutte armée des dissensions très importantes qui ont failli faire éclater le pays, et cette date ne peut qu'être symbolique et des plus importantes. Et c'est tout à l'honneur de la classe politique camerounaise de terre, et ces divergences, en ce jour, de renouer avec le symbole de l'unité. Nos pays en ont besoin, quelles que soient nos divergences, quelles que soient les contestations qu'on peut avoir, les récusations même qu'on peut avoir de la gouvernance en cours. Et au fond, c'est ça qui est admirable de la part du Cameroun. C'est une très belle image, et on la voit de moins en moins dans nos pays, donc elle n'en prend que plus de relief comme ça. Et bonne fête à vous. D'accord, bonne fête aux Camerounais. Alors, Morgane, dites-nous un peu, nous savons que les deux entités anglophones et francophones se sont réunies ce jour-là pour former un seul Cameroun, qui est devenu la République unie du Cameroun, plus tard la République du Cameroun. Alors, comment comprendre les velléités auxquelles on assiste dans la partie anglophone du Cameroun depuis quelques années ? Je suis très content que vous puissiez poser cette question, puisque cela devait traître, au-delà de la manifestation, de la célébration, cela devait être la question que les Camerounais devraient se poser, où les différents aspects devraient réfléchir avec la population. Ceux qui se reclament de cette partie anglophone et qui estiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, certains estiment qu'il faille se détacher du Cameroun, qu'ils puissent s'asseoir et déjà analyser, comprendre les raisons profondes de cette union qui s'est produite il y a des années. Et aujourd'hui, peser la nécessité de réellement rompre cette union, les conséquences de cette rupture possible, ou même les conséquences de cette union, du renforcement de cette union. Mais ensemble, ne pas voir cette discussion. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette déléité ? On peut penser au concept traditionnel des pays africains, la richesse. Lorsqu'on regarde la partie anglophone et la partie francophone, où se situe concrètement la richesse ? Il y a ce concept-là et la répartition, maintenant la redistribution de cette richesse. Parce que lorsque vous regardez les anglophones, ils estiment être assez lésés dans la redistribution. de ces richesses, être lésés dans le système même. Lorsqu'on parle d'un pays bilingue, on s'attendrait à avoir des chances. Un 50-50 ? Oui, un 50-50. Mais dans la pratique, certains estiment que ce 50-50 fait défaut. Et il faudrait donc réfléchir à comment faire en sorte que ce 50-50 ne soit pas que sur du papier, mais que ce soit une réalité. Une réalité. Alors, pour cette 51e édition, on a vu le chef de l'État, pardon, son Excellence Paul Biya, présider les festivités du défilé. Quand on sait que quelques semaines avant, quelques jours avant, qu'est-ce que nous n'avons pas eu au niveau des médias? Quand on connaît, il ne pourra pas présider les festivités de la fête unitaire. Alors, vous, en tant qu'expert africain, je vais le dire ainsi, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce chef d'État, ce patriarge, présider les festivités de ce défilé, quand pour certains, il est déjà assez âgé? Oui, il a relevé un défi en soi. Et donc, ça, ça suffit. Ça suffit à clouer le bec, à tous ses contenteurs. En cas, ne serait-ce que sur la capacité physique, voire intellectuelle. En attendant, point besoin de mots, comme on dit. Il a assuré le PP, sauf son respect. Et donc, ceux qui n'avaient que cet argument pour le disqualifier devraient aller chercher mieux. Pour élever le niveau du débat, Morgana Sogba disait à juste titre que les intellectuels, les élites, ne contribuent pas suffisamment à élever le niveau de la réflexion et de la projection. Un pays, de temps à autre, a besoin de se projeter, de vérifier sur quelle base ou fondement se tient le vivre ensemble. Et le fédéralisme n'a jamais été un mariage tranquille. Et c'est un mariage de raison. Et de temps à autre, il y a forcément des velléités centripètes. Il y a des frustrations. Il ne faut pas les nier. Il faut apprendre à reconnaître, à accueillir le conflit et à traiter au fur et à mesure ces situations. Je crois que ce qui devrait emporter par-dessus tout et au regard de l'expérience dans le monde, les États-Unis reviennent très loin. C'est quand même une démocratie fédérale de plus de 200 ans. Les Suisses n'en parlent pas. Donc, c'est des gens qui ont pris le temps de construire un édifice. Ils se sont choisis. Et je crois qu'on n'est que plus forts, plus enviables. Bon, il y aura des péripéties. Et c'est aussi le propre des politiciens à court d'argument de se raccrocher à ses faiblesses, à ses péripéties pour faire leur marché. Mais les peuples également ont de plus en plus leur mot à dire. Et rien que de voir M. Billard continuer d'avoir cette légitimité. Indique que le peuple profond sait finalement ce qui lui convient. D'accord. Alors, Morgane, lorsqu'on parle du Cameroun, l'on voit surtout les 41 ans de pouvoir du président Paul Billard. Mais il faut aussi souligner que... Vous êtes né ? Non, je ne suis pas encore né, malheureusement. Mais il faut aussi souligner que... Il y a aussi le 40e défilé qu'il a eu à présider. Donc, il a 40 ans où il préside aussi le défilé. Alors, dites-moi vous, vous qui aimez tant le Cameroun, c'est quoi le secret de longévité du président Paul Billard ? Il faudra se rapprocher de lui. Peut-être ça a à voir avec Riodos Camaroès, la rivière des crevettes, qui a donné naissance quand même au nom Cameroun, que nous connaissons aujourd'hui. Oui, le Cameroun, c'est un pays assez intéressant, riche en culture et surtout riche en diversité. Et si on s'inscrit dans cette logique, on comprendrait quand même le succès qu'a eu le président Billard à permettre à toute cette diversité de s'exprimer. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une sorte d'harmonie dans la façon de vivre au Cameroun jusqu'à un passé récent. Et c'est ce passé récent qui donne encore plus d'intérêt à cette célébration de l'unité. Peut-être que ce serait l'opportunité pour le président qui a présidé 40 ans de défilé, donc qui a la tête d'un pays depuis 40 ans, de faire non seulement un bilan, mais de ne pas partir sans avoir renforcé ce qui l'a amené à se retrouver aussi au pouvoir et à diriger un pays de cette compétence. Est-ce que dans son cas précis, il a besoin d'un dauphin ? Parce que la présidentielle, c'est je crois dans deux ans, parce qu'au Cameroun, c'est un septiland. Est-ce qu'il a besoin d'un dauphin ? Vous avez parlé d'un parti, d'une machine électorale, qui a fait preuve de sa force. Il serait dommage qu'au plan de l'organisation, on ne sente pas venir. Le dauphin, le dauphinat, ce n'est pas forcément en termes d'héritage. C'est quand même en termes de continuation d'un travail qu'on a commencé ensemble avec ceux qui sont les plus aptes à un moment donné. Et si c'est vu comme ça, il serait raisonnable que le RDPC travaille à mettre en lice quelques deux ou trois personnalités. Et si on ne veut pas trop cristal, c'est vrai, ça peut créer une bataille qui va laisser des traces. Mais il faut en prendre le risque pour ne pas laisser un pays dans le chaos, pour que la suite ne tourne pas la déflagration. Ça peut être une nouvelle tentative de coup d'État. Après 1984, les autres partis vont tenter les actions de désespoir pour profiter de l'aubaine de la mort. On a vu à Guinée, où l'armée ne fait que des coups d'État contre des présidents défunts. Je ne souhaite pas ça. Mais le moment est venu, peut-être, et au-delà du RDPC, d'engager un dialogue politique pour redessiner les institutions et apaiser la vie politique. Et peut-être, les partisans de M. Paul Biya ne l'accepteraient-ils pas ainsi ? Quelque peut donner sa chance à tout le monde pour que le meilleur émerge à son départ ou quand il va se retirer ? Oui. Et si vous permettez, je ne dirais pas mieux que M. Attaï dans la nécessité, au fait qu'on ne devrait même pas se poser la question du Dauphinat puisqu'il s'agit juste d'un mentorat. Lorsqu'on a présidé un pays pendant 40 ans, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire ressentir l'une des grandes marques de leadership qui est la préparation d'autres leaders. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le RDPC, on a du mal à voir se dégager des leaders capables d'assurer la continuité du leadership de ce parti au Cameroun. Et ça, ça pose un problème parce qu'il y a un temps d'acceptation de la masse qui est nécessaire pour qu'un quelconque leader qui émerge à un moment donné soit capable d'influencer et d'agir au nom du parti politique. On pourrait se retrouver dans le cadre de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après le départ de Fouette-Boyy où on a eu un multipartisme qui est né d'une guerre de leadership de tous ceux qui étaient en train de travailler avec lui. Alors, justement, vous allez garder la parole, Morgane. On a remarqué, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des partis politiques, on a remarqué, on a constaté que lors de ce défilé, les partis politiques camerounais ont arboré des messages, ont présenté des messages où tous ces messages véhiculaient autour du vivre ensemble. Alors, dites-nous, en tant que consultants géopolitiques, qu'est-ce que le vivre ensemble représente pour les Camerounais ? Déjà, au-delà du Cameroun, le vivre ensemble est cet élément-là qui donne tout son sens à ce qu'on appelle la nation. Et aujourd'hui, dans le système des relations internationales, on parle d'état-nation. Pourquoi on insiste sur l'aspect nation ? Parce que c'est un aspect que lorsqu'il manque, on ne fait que face à des conflits. Lorsqu'il y a une nation, cela signifie que le vouloir vivre ensemble a atteint un niveau où les différentes ethnies ou les peuples qui se retrouvent sur ce territoire estiment qu'ils ont une histoire commune, qu'ils ont un héritage commun, et qu'il est mieux de protéger cet héritage, quelles que soient les difficultés auxquelles ils ou elles feront face. Et dans le cas du Cameroun, c'est très important. Parce que si on regarde les dissemblances qui expliquent aujourd'hui cette confrontation partie anglophone, partie francophone, cela remonte à des lustres. Même lorsqu'on parle de l'opposition, pendant très longtemps au Cameroun, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas, quand on parle d'opposition, on voit les leaders de la partie anglophone. Et la plupart de ceux qui dirigent dans la partie francophone sont ceux qui sont au pouvoir. Et donc cela pose un problème de fond qui va au... Oui, mais aujourd'hui, quand on parle de Maurice Camteau, il n'est plus forcément du parti anglophone, il est du côté francophone. Oui, mais la question, c'est quel est son poids, son capital politique d'influence lorsqu'on remonte à l'aspect anglophone-francophone que dirigeait ou qu'a dirigé John Fondi pendant des lustres. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez l'histoire politique du Cameroun, John Fondi serait considéré comme celui qui s'est rapproché le plus de la capacité à pouvoir déloger M. Billard. Et donc, depuis ce temps, on n'a plus de partis politiques qui semblent fédérer ces envies de ceux qui sont anglophones. Et aujourd'hui, à quoi on assiste ? On assiste à des soulèvements, à des groupes qui décident puisqu'ils ne se sentent plus représentés sur la scène politique. Et donc, ils trouvent que la meilleure façon de défendre leurs intérêts aujourd'hui, c'est de dire qu'ils veulent se séparer de la partie francophone. Et donc, on a un problème très profond qui va au-delà de l'aspect purement social, mais l'aspect aussi politique. Parce que ceux de la partie anglophone aujourd'hui ne sont pas techniquement suffisamment représentés sur la scène politique pour pouvoir compétir et prétendre au leadership du pouvoir au Cameroun. Pour sortir du sujet camerounais ce soir, M. Taïgué-Degbi, nous avons constaté que lors de ce défilé, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a déroulé, comme à son habitude, son relot compresseur. C'était la moindre des choses, surtout avec le retour du patriarche. Donc, ça rassure. Parce que peut-être que ce n'est qu'une unité de façade. Et beaucoup sont adhérents de ce genre de parti, pas nécessité d'avoir un patron, d'avoir des facilités. C'est l'évidence même, donc, le plus petit dénominateur commun. Mais, pendant qu'on parlait de Dauphinat, d'action politique forte que le président Biak pourrait faire, c'est réellement se présenter à nouveau comme un interlocuteur, comme pratiquement le meilleur défenseur du pays anglophone. Je crois que le faisant, il laisserait un héritage que tout le monde serait obligé d'entretenir. Et c'est peut-être la voie, de toute façon, on voit comme repoussoir ce qui se passe ailleurs. Et au fond d'eux-mêmes, je n'ose croire que les gens soient tentés de tout casser. Mais on joue à se faire peur, on tire sur les ficelles qui sont à sa portée, parce que les gens sont limités, on le disait aussi, malheureusement. C'est tout ça qui joue. Et donc, c'est le leadership d'un monsieur comme Biya, ou alors c'est un cabral libye qui émerge symboliquement en tant que jeune. Il faut que symboliquement émerge quelque chose de nouveau, d'inattendu, pour capter, fédérer à nouveau. Voilà, nous sortons du sujet camerounais et nous abordons le deuxième sujet de cet après-midi. Azerbaïdjan-Arménie, les dirigeants des deux pays attendus chez la grande sœur russe le 25 mai prochain. Après plusieurs hésitations, le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais vont se retrouver en Russie. En Russie, ce qui est un lieu assez pertinent et qui attire l'attention de tout le monde entier, on se demande alors qu'est-ce que cela apporterait à la Russie. La Russie a intérêt quand même à la concrétisation de cette initiative afin de s'affirmer davantage sur sa capacité à être présente sur la scène internationale, malgré le fait qu'on caractérise déjà la limitation en matière de mouvement de son président, qui est M. Poutine, avec la CPI et son mandat d'arrêt international, et surtout le fait qu'on estime que la Russie n'a plus de capacité à pouvoir influencer les décisions sur la scène internationale. Donc, si ces deux États se retrouvent en Russie et que les objectifs fixés de cette rencontre arrivent à être concrétisés, la Russie en sort assez vainqueur et on espère que les deux États pourront continuer leurs différentes activités, coopérations, dans de meilleures conditions, revenir à de meilleurs sentiments et aller de l'avant. Alors, nous savons tous, M. Jolatay Gidegbe, que depuis quelques années, les efforts internationaux par rapport à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie ne faiblissent pas, mais pourquoi nous n'avons toujours pas de résultats ? Disons que c'est des terrains difficiles. L'Arménie en soi est déjà une source de mauvaise conscience pour l'Europe occidentale à cause du génocide qu'il y a eu au début du XXe siècle, qui a été beaucoup instrumentalisé parfois. Mais l'Arménie, c'est aussi l'arrière-court de la Russie, plus l'Azerbaïdjan. Et au moment où l'Union soviétique volait un éclat, malgré tout, il y a eu une survivance à travers la communauté des États indépendants à la CIE, dont le cœur restait toujours la Russie. Donc, quelque part, M. Poutine, en tant que tsar ou bien président russe, ne fait que reprendre son rôle pour retrouver sa sphère d'influence, mais quand même assez mal en point. Parce qu'on constate d'abord que sur le terrain, bizarrement, la Russie n'arrive même plus à faire observer le cessez-le-feu. Le premier cessez-le-feu, hein. Oui, oui, qui est assuré un minimum de tranquillité entre les deux pays. Donc, ça inquiète ou ce n'est pas rassurant, alors, sur la capacité, je ne sais pas, du coercitien, mais quand même de la capacité de la Russie à convaincre, à emporter l'adhésion des uns et des autres. Et on observe que peut-être, comme un petit enfant, un petit élève malicieux, l'Azerbaïdjan profite de ce que le patron russe est occupé sur un autre front, voire l'Europe est occupée avec la Russie Oui, mais lorsqu'on a goûté à la liberté, est-ce qu'on peut encore accepter d'être sur le joug de quelqu'un ? Non, ce n'est pas sur le... Oui, mais quand vous avez... Bon, je ne vais pas parler de chef bandit, mais quand... En tout cas, quand vous avez un clac à côté de vous, votre liberté est encadrée par ce qu'il veut bien vous concéder. Et c'était le cas, jusque-là. Mais de manière malicieuse, de toute évidence, l'Azerbaïdjan a essayé de pousser son avantage et sachant que le grand frère russe ou le patron russe ou, en contraire, on constate qu'à l'arrivée, la Russie ne lui tape pas, ne leur tape pas sur les doigts, elle laisse faire. Et sans qu'il s'agisse... Alors, la question est de savoir si c'est un parti pris ou si c'est un aveu de faiblesse de la Russie. Si l'impérium russe ne peut pas... Ça ne finit pas être l'un et l'autre parce que quand on voit les difficultés de la Russie en Ukraine, on est tenté de croire qu'elles ne commencent pas à aller à plus utile en laissant les chenapans se débrouiller entre eux. Et donc, c'est là que, malicieusement aussi, ou de manière fort opportuniste, l'Union européenne essaie de s'engouffrer pour inviter et pour parrainer une forme d'accord. Mais ça n'a pas posturé de toute évidence ou alors ils n'ont pas eu tous les éléments pour convaincre les deux pays qui conviennent maintenant de retourner à la case des pas, voire peut-être celui qui leur garantit le mieux. Chez Fofo. Chez Fofo. Alors, Morgane, dites-nous, vous êtes, comme je l'ai dit, un consultant géopolitique. Est-ce que, à travers ce conflit à Azerbaïdjan-Arménie, la Russie et les États-Unis peuvent se livrer à une guerre par procuration ? Oui. Vous savez, la Russie et les États-Unis, c'est l'éternelle compétition. Et la notion de guerre varie. Si on doit s'en tenir à la notion traditionnelle, les deux États se retiennent parce que les deux ont la capacité de nuisance assez énorme. Mais si on s'en tient à la définition plus ou moins adaptée à chaque contexte, guerre économique, guerre... Oui, c'est en permanence. Et même si les États-Unis ne s'avancent pas directement, lorsque l'Europe fait un pas techniquement, les États-Unis sont derrière. Et c'est ce qui se passe aussi avec ces deux États. Et c'est pour cela que nous pensons lorsqu'on lit ces faits que la Russie, si la Russie arrivait à confirmer sa capacité à pouvoir exercer une quelconque influence dans une perspective de paix entre ces deux États, la Russie réussirait quand même quelque chose de fort sur la scène internationale que les États-Unis n'auraient pas su influer avec cette tentative de l'Europe, de l'Union européenne. Donc c'est important de dire que la compétition entre les États-Unis et la Russie en matière conflictuelle par rapport aux intérêts des deux États est permanente. Maintenant, est-ce que c'est ce qui est la priorité ? Parce qu'on comprendrait aussi le fait que les États-Unis ne s'en mêlent pas directement. On comprendrait ce fait parce qu'aujourd'hui, la priorité pour les États-Unis, c'est beaucoup plus la Chine. la Chine dans sa dynamique d'influence sur le monde entier, c'est beaucoup plus important pour les États-Unis que la Russie aujourd'hui qui techniquement se retrouve en difficulté sur le plan de l'influence technique et aussi sur le plan de sa capacité de nuisance sur la scène internationale, même si l'âme ultime reste en jeu. Alors, nous savons que dans ce conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il y a quand même l'Union européenne qui a organisé quelques rencontres, également les États-Unis qui ont organisé quelques rencontres, mais toutes ces rencontres ont fini par échouer. Alors, dites-moi alors aujourd'hui, la question est de savoir quelles seront les chances de réussite de la Russie pour essayer de ramener un temps soit peu le calme parmi ses enfants. A priori, la Russie a plus d'atouts historiques et à la proximité géographique et l'avantage de la fréquentation avec les deux pays. Et donc, c'est elle qui tire l'essentiel des ficelles et de part et d'autre. Parfois, il arrive que la compétition tourne même parfois à la complicité entre les superpuissances. Le jeu des relations internationales est très ondoyant et on peut s'entendre, on peut se passer le mot pour de la non-agression, pour ne pas apparaître directement dans certains endroits, reconnaître à l'autre que c'est son arrière-cours à charge pour lui de gérer. Et donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il est difficile. C'est vrai que quand on voit la difficulté de la Russie, superpuissance à quand même maintenir sur le terrain un cessez-le-feu, là, on se demande si elle n'est pas en train de perdre pied. Mais peut-être que ce n'est qu'un oubli de sa part. Mais c'est aussi la première fois que la Russie est appelée en dehors de l'Angola et de l'Afghanistan à se battre sur plusieurs fronts. Là, il ne s'agit même pas de se battre, il s'agit juste de tenir en respect des petits en guillemets qui ne trouvent pas leur compte, qui ne trouvent pas leur compte avec l'Occident. Je crois que la Russie peut se donner les moyens de reprendre les choses en main et de continuer à contrôler la situation. Oui, mais on constate que depuis un moment, le président azerbaïdjanais a poussé des ailes et là, jusqu'à l'instant où nous sommes là en train de parler de ce problème, il n'a toujours pas confirmé sa présence à cette rencontre. Est-ce qu'il se fait désirer ? Est-ce qu'il veut faire comprendre à Vladimir Poutine que oui, moi aussi, je suis des aurais souverains. Donc, je peux décider de venir ou ne pas venir. C'est tout à fait compréhensible de jouer à ce jeu lorsqu'on est un chef d'État. Tout au moins de façon officielle. Parce que, de façon officieuse, je pense que le président azerbaïdjanais sait à quoi s'en tenir. Ah non, mais au moins, il n'est pas le toutou de la Russie comme le président tchétchène quand même. Vous savez, c'est relatif. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Quand on essaie de voir Kadirov à côté du président à Azerbaïdjan, c'est quand même le jour et la nuit. L'Azerbaïdjan, pendant la Grande Union soviétique, avait déjà sa forme d'autonomie dans les apparatchiks à Azerbaïdjan. beaucoup moins. Bon, c'était déjà instrumentalisé. La Tchétchénie avait plaisir à se faire instrumentaliser alors que l'Azerbaïdjan était comme un allié au sein de l'Union soviétique et donc négociait au fur et à mesure. Donc, il y a peut-être une espèce de relative indépendance de longue date malgré cette proximité et cette commune. Oui, je ne dirais pas mieux que M. Attaï tout en insistant sur le fait que les dynamiques géopolitiques et d'intérêts jouent aussi. Vous nous dites toujours qu'en diplomatie, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Oui, c'est très visiblement. Ne changez pas cette doctrine-là que tu as cet après-midi, Morgane. Je ne change pas. Il y a de fortes chances que les Tchétchènes aient plus d'intérêt à ne pas tergiverser sur les volontés de la Russie que... Putain, comme l'a dit M. Gédégui. Donc, l'histoire est là, la géographie est là et tout ça compte dans ce dispositif. C'est une question d'intérêt. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, même dans l'histoire, comme M. Atahi a su le souligner, déjà se donnait ce room-là de sphère d'indépendance, ce room-aujourd'hui qui semble être manifeste. Donc, ce qui est clair, c'est l'objectif final. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. l'Azerbaïdjan, l'Armenie ont beaucoup plus de choses en commun avec la Russie qui donnent beaucoup plus de capacité d'influence à la Russie par rapport à la situation conflitielle que toute autre sphère géographique ou même de puissance. Si ce n'était qu'à coups de financement qu'il fallait influencer ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Armenie, je pense que l'Europe aurait déjà réussi. Vivement que la paix revienne sur cette partie du monde. Justement parlant de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, 400 millions d'Européens appelaient aux journées en 2024 le Parlement européen mis en mal. Les prochaines élections européennes, les dates sont connues. C'est l'année prochaine. Mais ça a commencé à se préparer. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve, comment il dit, étant relativement édifiant, c'est que même au niveau parlementaire, on se préoccupe de rendre compte, de faire le bilan. Et ça, c'est une belle leçon en plus de celle de l'unité ou de l'union qu'ils ont. Ce n'est pas exactement de l'unité, mais c'est au moins une union. C'est des mécanismes qui sont parfois lourds, mais permettent de donner à voir un ensemble relativement homogène sur la scène internationale. Et donc, même si ce n'est plus la communauté européenne des années 70, des années 70, 80, jusqu'en 80, aujourd'hui, c'est pas mal. Même s'ils ne sont pas indépendants militairement et qu'ils ont toujours besoin du parapluie militaire américain, le fait est que... Non, mais à vous entendre, on a comme l'impression que l'Europe reste toujours sur le joug des Américains. Même la France gaullienne qui a voulu s'en soustraire, c'est que ses portes navires n'iront pas si loin que ça. Et qu'elle dépend des renseignements satellitaires américains. On l'a vu en Irak. Donc, les Français sont de plus en plus conscients que c'était une espèce de vanité que de prétendre à ce point être indépendants des Américains. On a très bien vu la manière dont Macron a tout fait pour être obligé du président... Biden ? Trump, Trump, Trump. C'était très manifeste au début. Bon, maintenant, le monsieur a commencé à voler un peu de ses obsèques pour avoir plus de fantaisie. Mais il s'est cherché très rapidement des tuteurs pour ne pas dire des parrains sur la scène internationale à travers Angela Merkel et Donald Trump. Bon, maintenant, pour revenir à l'Europe, il y a un jeu qui se joue au niveau de ce Parlement et avec également l'effort que les partis politiques s'organisent en courant idéologique. Et ça aussi, c'est une seconde leçon que nous devons tirer de ça pour nos pays africains. En tout cas, on prétend mener des démocraties, avoir des partis sans idéologie. Oui, mais chaque pays fait sa démocratie pour mille ans. Non, il n'y a pas de sans idéologie. Donc, pendant qu'on regarde, pendant qu'on a le regard tourné vers l'Europe ou vers d'autres pays, essayons d'en tirer ce qui peut nous être utile. Et ce n'est pas pour dire, justement, et là, je m'en arrête dans l'admiration du modèle européen parce qu'on voit aujourd'hui l'idéologie nationaliste pour ne pas dire de l'extrême droite s'imposer, arriver un peu partout au gouvernement et reléguant derrière les partis traditionnels, conservateurs et sociodémocrates. Donc, est-ce que c'est au niveau européen que le « là » va être donné ? Mais s'il est donné, c'est inquiétant pour les autres pays. Ça veut dire que de plus en plus, on va légitimer le nationalisme, l'extrême droite et là, l'Europe risque de ne plus être ce modèle, risque de ne plus être si attractif que ça. Est-ce que l'Europe est vraiment encore ce modèle ? Tous les cinq ans, les 27 renouvelles, le Parlement, alors pour 2024, en tant que consultant géopolitique, quels sont les enjeux ? Les enjeux ne sont pas loin de ce que M. Attaï a déjà commencé à mettre en exègue. Les enjeux sont surtout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau de l'Europe, on commence à observer une sorte de dissension par rapport au comportement à adopter. Oui, tous les pays européens condamnent le coup de force, mais tous les pays européens aussi se retrouvent dans des sphères économiques et politiques donnés, ce qui explique que la stratégie individuelle en matière d'entités étatiques s'observe de plus en plus avec la France qui se déplace vers des partenaires que traditionnellement, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine. Macron qui sera en Mongolie. Oui. Donc, ça nous parle, hein ? Vous voyez désormais à quoi ressemblent les Mongolies, à la différence des Mongoles. Et vous voyez l'Europe entière s'insurger même contre sa visite précédente en Chine où on trouve qu'il a parlé de stratégie… C'est lui qui est le président de la… C'est lui qui assure la présidence en ce moment. Oui, mais il a parlé d'une stratégie d'indépendance qui visait à ne plus suivre les choix stratégiques des partenaires traditionnels comme les États-Unis et c'est dans cette dynamique qu'il s'est retrouvé en Chine avec M. Ping accompagné de la présidente de l'Union européenne. Malgré cela, malgré cela, il y a eu des dissensions au niveau de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, la dynamique nationaliste prend les devants et il semble plus ou moins évident que dès le renouvellement de ce Parlement, il y a une possibilité de voir les nationalistes prendre le devant des choses. Et si cela arrive au niveau parlementaire, il y a de très fortes chances que cela arrive au niveau même de chaque État. Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi, sur le plan étatique et purement scientifique ? C'est compréhensible. Ça s'explique parce que les autres partis politiques, les autres courants ont déjà dirigé pendant très longtemps et aujourd'hui, l'opinion publique de ces pays semblent ne plus être fatigués, considèrent qu'il y a eu un échec dans la gestion des pro-démocrates ou de ceux qui sont contre le mouvement nationaliste. Quand vous regardez la question de l'immigration, vous comprenez aussi, aujourd'hui, la plupart des pays européens ne veulent pas de l'immigration dans cet État-là. Chacun essaye d'adopter des mécanismes pour limiter ou pour choisir l'immigration à accepter. Tout le monde critique le Royaume-Uni dans sa tentative de vouloir exporter des migrants vers le Rwanda, mais quand il s'agissait à un moment donné de recevoir des migrants, on a vu que c'est l'Allemagne qui avait pris l'initiative d'en accepter et même à l'interne en Allemagne, il y a eu des difficultés. Oui, l'Allemagne qui accepte de recevoir les migrants, ce n'est pas anodin. Donc, ça cache toujours quelque chose. Alors, je vais me retourner vers Joëlle. On a vu la présidente actuelle de la Commission européenne, la présidente de la Commission dans une vidéo. Les femmes sont partout. Oui, les femmes sont partout. C'est les femmes qui ont le pouvoir. Vous le voulez ou non, vous allez faire avec nous. Je le fais avec. Alors, voilà. Nous avons vu cette présidente. Vous ne vous plaignez pas. Pas du tout. Nous avons donc vu cette présidente qui demandait aux Européens de se mobiliser par rapport à ces élections-là. Alors, ma question c'est de savoir est-ce qu'elle a des craintes ? Oui, en fait. Disons que l'idée en parlait du nationalisme qui connaît le dessus qui revenait qui retrouvait de la plan c'est que de manière manifeste l'idée d'Europe et pour ne pas dire l'idée de fédéralisme en parlait du Camero s'essoufflait donc il y a vraiment des gens qui n'auraient voulu que les avantages si c'était possible mais donc qui sont fatigués de cette Europe qui édite des normes à n'en plus finir Est-ce qu'elle est sur des béquilles en ce moment en Europe ? Oui, quasiment disons que vous parliez de 27 elle a voulu damer le pion à l'Union soviétique ou à la Russie en absorbant assez rapidement oui, d'abord les anciens pays de l'Est les anciens pays de l'Est d'abord la Tchéquie la Slovaquie la Slovaquie et puis maintenant les pays neutres comme l'Estonie aussi la Lettonie la Finlande jusqu'à même l'Ukraine l'Ukraine oui donc c'est à créer une espèce de casus belli pour la Russie par rapport à cette profondeur stratégique peut-être qu'ils auront aussi fait la cour à l'Azerbaïdjan ou à l'Arménie on ne sait jamais personne ne s'interdit d'aller jusque dans la profondeur stratégique de l'Ukraine c'est jusqu'à quel point vous franchissez les lignes rouges qui est le problème les lignes rouges les fameuses oui les fameuses et si vous permettez le Parlement se trouve en difficulté et quand vous regardez le scandale de corruption qui a éclaté à un moment donné chaque mouton à son prénom c'est un scandale énorme et qui montre à quel point parce qu'on a parlé d'enquête mais aujourd'hui où en est l'enquête qui sont ceux qui ont suivi et c'est ça au fait la question qui va rendre encore plus compliqué le retour et c'était une femme non alors justement parlante parlante je retire ma parlante oui parlante de grands chantiers dans la législature précédente il y a 5 ans certains n'ont pas pu aboutir telles que la réforme du marché de l'énergie et la guerre d'inflation pour les populations alors qu'est-ce qui va changer si ces grands chantiers énoncés il y a 5 ans n'ont pas abouti et je parie que ces grands chantiers reviendront en 2024 c'est une évidence et c'est bien que vous fassiez ressortir ces aspects qui montrent encore beaucoup plus comment est-ce que ceux qui sont aujourd'hui dans ce parlement-là seront en difficulté pour les élections prochaines la question de l'énergie on ne peut pas apporter une solution si on est en conflit avec la Russie qui du gaz également du gaz oui et en plus il y a l'Arabie saoudite c'est compliqué c'est complexe et maintenant on a la situation de corruption avec le Qatar quand on voit on suit tous ces éléments on voit que la question de l'énergie posera toujours problème puisque les pays qui sont à même de favoriser l'accès à cette énergie ce ne sont pas les pays européens les pays européens n'ont pas en eux-mêmes la capacité de pouvoir satisfaire la consommation en énergie de l'Europe la plupart ou la grande partie de la consommation en énergie de l'Europe ne vient pas de l'Europe mais d'ailleurs et donc cette problématique est profonde est tellement profonde que le Parlement prochain devra se prononcer et ne pourra se prononcer que en retournant voir certains acteurs qui n'ont pas envie de revoir pour sortir du sujet européen cet après-midi les écologistes nous les oublions un peu trop vite de quelle manière est-ce qu'ils vont peser dans ces élections et en lien avec la question énergétique ils n'ont pas de solution dans ce contexte-là et donc peut-être qu'ils vont passer au second plan peut-être que les opinions publiques vont les porter et l'Europe placée dans une impasse comme ça sur la question de la garantie de l'énergie serait obligée d'aller à la réelle politique avec la Russie ou bien de redevenir impérialiste et aller s'accaparer de certains champs miniers contrôler la production d'uranium qui est la solution la moins coûteuse mais qui peut devenir très dure à assurer parce que là encore la ressource vient de l'étranger alors pour sortir de ce sujet vous avez la parole vous l'avez gardé on constate que concernant le chantier de l'immigration la donne n'a véritablement pas changé et pour cause le pacte d'asile et d'immigration sont toujours dans de salles draps oui et pendant longtemps encore peut-être même que la question et ça aura un lien avec la question de la population dans les pays sous-développés il y a un lien dialectique donc les barbares qui viennent du sud font toujours assaillir les murailles les plus hautes qu'ils soient donc c'est une dynamique naturelle et l'Europe ferait mieux d'anticiper et de voir comment gérer l'Europe est vieillissante au niveau de sa population elle a besoin de travailleurs plus nombreux et plus jeunes pour assurer son modèle de sécurité sociale son modèle de bien-être social et donc les dirigeants sont conscients ou vont devoir être conscients de ces choix cornéliens la question de savoir comment ils arrivent à expliquer à faire avaler la pilule à leurs opinions publiques à leur peuple qui ont tendance à voter pour les partis d'Est-en-Pot Voilà dernier sujet de cet après-midi Thaïlande après sa victoire aux législatives le parti progressiste incapable de former un gouvernement alors Morgane l'opposition plane au niveau de la politique en Thaïlande met du mal à former un gouvernement Oui ce mal tient compte de plusieurs aspects dont deux essentiels deux essentiels il faut dire le contexte de leadership est complexe pourquoi c'est complexe ils viennent au pouvoir on sait comment est-ce que les élections se sont déroulées On ne les attendait pas Oui on ne les attendait pas et donc il y a cette surprise du contexte et aussi le fait que ceux qui sont en train de quitter le pouvoir ne vont pas forcément faciliter la mise en place d'un gouvernement efficient et l'autre problème maintenant c'est par rapport à la ressource humaine pour savoir qui il faudra mettre à telle place c'est très important et cette ressource humaine est-ce qu'elle va venir de ceux qui ont traditionnellement travaillé avec ce parti d'opposition ou cette ressource viendra des expatriés comme on a l'habitude d'observer mais la question la plus intéressante c'est l'influence des acteurs externes dans d'abord l'issue de ces élections mais surtout dans le choix parce que compte tenu de qui vous mettez à telle place votre capacité de coopération internationale pour le développement national aussi a tout son sens parce que chaque acteur chaque partenaire de l'extérieur voudra bien voir telle ou telle condition avant de soutenir et même d'entretenir le leadership qui va s'opérer alors nous savons que la Thaïlande c'est une monarchie et au niveau du parlement le parti de l'opposition a remporté 313 sièges sur les 500 que compose le parlement alors dites-nous un peu est-ce que ce parti sera à même de rallier tous les Thaïlandais à sa cause même si déjà ils ont quand même donné une assez grande majorité au niveau du parlement je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas que l'assemblée enfin si on n'entend pas parlement le sénat là on touche à des contradictions internes assez tenaces et je compléterai Morgana Soba en disant qu'à l'intérieur de la Thaïlande il y a quand même deux données relativement intangibles l'armée qui tient à dire son mot qui a son mot à dire en dépit du vote c'est quand même quelque chose de très particulier vous aviez rappelé que nous étions en monarchie et donc la campagne s'est faite en partie contre le roi contre les privilèges le roi bling n'est-ce pas les dames sont je ne sais pas si elles sont à l'honneur avec lui mais bon et disons que si la campagne au plan de thématique au plan de sa thématique anti-monarchique anti-privilège monarchique a réussi il faut franchir maintenant cette épreuve là du pouvoir des rapports de force de force et non seulement l'armée tient à dire son mot et deuxièmement au niveau du Sénat justement l'armée a placé en embuscade près de 200 sénateurs qu'elle a nommé donc c'est un contrepoids terrible et donc il va falloir à ce parti d'opposition animé par un jeune premier venu de l'étranger il va lui falloir rentrer dans la politique locale et négocier rapidement appeler les gens Fofo Atagant en tout cas Fofo Atagant mais bon et deuxièmement il n'y a pas que ce parti d'opposition il y a celui de l'ancien premier ministre et de sa soeur disons c'est une autre dynastie en soi donc est-ce que l'opposition est suffisamment unie d'abord et quelle est sa capacité à convaincre à mordre sur le système que les militaires ont mis en place oui mais pour ces élections on constate quand même que par le passé par le passé ceux qui soutenaient la monarchie ils avaient quand même leur mot à dire et le peuple était derrière eux mais cette fois-ci c'est le peuple qui a donné le pouvoir à l'opposition et on constate que ce peuple commence par avoir marre de la monarchie l'opposition n'a pas eu tout le pouvoir est-ce qu'on se poserait la question ils ont une partie du pouvoir et c'est pas rien pour l'instant ils n'ont pas une capacité de former le gouvernement vous savez avant une partie du pouvoir c'est pas suffisant pour diriger tout un état surtout lorsqu'on a des contre-pouvoirs aussi solides vous savez l'armée qu'on le veuille ou non dans un état c'est une partie qu'il ne faut pas se mettre à dos et si d'aventure l'armée n'était pas dans la même dynamique que le système de leadership qui est en train de venir il faut trouver des compromis qui permettent de rendre inclusif la participation de l'armée ou quand même de garantir la sécurité quand je parle de sécurité il ne s'agit pas physique seulement économique politique de ces tenors de l'armée et qui parle de l'armée ici parle aussi de la monarchie et ce sera d'autant plus difficile qu'il va falloir trouver le mécanisme nécessaire pour allier à la fois la monarchie et l'armée et maintenant l'opposition qui ne s'inscrit pas forcément dans la dynamique de cette opposition qui est en train de se retrouver face à cette difficulté de constituer un gouvernement mieux il faut dire que les acteurs externes aujourd'hui pourront aussi jouer un rôle parce qu'il ne s'agit pas seulement des acteurs internes mais il y a des acteurs externes on peut se poser la question aujourd'hui de savoir comment est-ce que cette opposition a pu réussir ce jeu politique dans un contexte pareil est-ce que c'est concrètement uniquement par la volonté du peuple qui est encore à démontrer parce que c'est assez relatif ou il y a d'autres acteurs et s'il y a d'autres acteurs comment est-ce que ces acteurs pourront aujourd'hui influencer le processus mon confrère a bien fait de le souligner celui qui est à la tête ou qui est censé être à la tête de ce gouvernement aujourd'hui il est venu de l'extérieur il est venu de l'extérieur ça signifie beaucoup de choses même s'il reste haïlandais ça signifie qu'il a tout planifié de l'extérieur et s'il a dû tout planifier de l'extérieur il y a des acteurs externes qui ont joué un rôle très important et qui auront aussi droit au processus de gestion à l'interne qui signifie des contrats qui signifient tellement de choses qui rendent vraiment complexe la formation de ce gouvernement alors quand vous parlez comme ça je vois une image de la marmite mais bon nous n'en sommes pas là pourquoi est-ce que dans certains partis de l'Asie du Sud-Est le système politique est vraiment verrouillé prenons c'est le cas par exemple de la Thaïlande où le système politique est vraiment verrouillé alors pourquoi selon vous ? il y a une tradition autoritariste qui s'adapte mais qui reste fondamentalement ce que vous observez qui ne permet pas de trop bouger les choses en dehors des dragons qui ont fait une révolution technologique de gouvernance et économique tant que les autres sont dans les pesanteurs même de ces sociétés-là donc ça ne peut pas bouger à la vitesse qu'on souhaite de l'extérieur c'est des pesanteurs socio-culturels qui vont avec on parlait de la monarchie l'armée est devenue l'institution la plus importante avec ses privilèges parce que c'est au fond une lutte de classe et donc en tant que telle personne il n'y a pas de cadeau à faire donc la lutte ira jusqu'au bout le peuple est peut-être en train de s'émanciper de comprendre et de pouvoir s'exprimer dans la petite fenêtre démocratique qu'on lui a concédé c'est une monarchie constitutionnelle mais pas occidentale avec tant de limitations de particularisme qu'on se demande même si on est encore en démocratie donc contentons de ce qu'on voit de cette scène-là et attendons de voir ce qui est sinon en termes de politique simple ça reviendrait de manière pragmatique à ce que ceux qui ont fait campagne sur la rupture avec la monarchie raval leurs vomissures et reviennent sur les promesses de campagne qu'ils ont faites est-ce tenable est-ce crédible et est-ce que ça va être payant je vois le compromis se faire peut-être par là pour assurer les militaires et avoir la voie ouverte vers la formation du gouvernement en attendant de meilleurs moments dernière question pour finir pour sortir définitivement de ce sujet thailandais et clore notre émission de cet après-midi vous avez parlé vous avez parlé de cadeaux justement nous constatons qu'au niveau de la thaïlande le parti boomjeta a quand même 70 députés mais il refuse de faire alliance avec le parti d'opposition et préfère plutôt protéger la monarchie pourquoi parce que c'est un parti qui est techniquement nourri par la monarchie c'est un parti qui s'identifie à la monarchie vous savez c'est la beauté de ce qu'on appelle démocratie tout le monde a la capacité de se faire représenter et il faut donc comprendre par ce comportement que ces 70 représentent de façon démocratique la monarchie c'est ce qui rend vraiment intéressant et perplexe le processus je pense que monsieur Attaï va apporter quelques éléments le temps est parti il est déjà arrivé donc je ne crois pas qu'il pourra apporter de l'eau à ton moulin c'est ta promettre donc tu vas rapidement chuter alors je dirais simplement que ce qui se passe en Thaïlande est tout à fait compréhensible parce que c'est le processus de construction de ce qu'on pourrait appeler d'ici quelques années la démocratie thaïlandaise il faut qu'il y ait une déconnexion mais dans un processus avec la tradition pour passer à ce qu'on pourrait concevoir comme démocratie c'est compréhensible et acceptable voilà c'est avec cette intervention du consultant géopolitique Morgana Sokbame Tondji que nous mettons en termes à notre émission de cet après-midi tour du monde en 52 minutes nous avons vraiment fait le tour nous sommes allés au Cameroun en Azerbaïdjan et en Arménie au niveau de l'Union Européenne et nous avons terminé par la Thaïlande merci de nous avoir suivis restez toujours euse à la télévision la télévision de l'excellence je vous retrouve le lundi prochain quand il sera 16h30 merci